Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les suites du scandale autour d'Hicham, Marvin, Dylan et Ahmed. Comme vous le savez sans doute, ce week-end, une vidéo a énormément choqué les réseaux sociaux. On pouvait y voir Hicham en train d'humilier une jeune femme sous les regards amusés d'Hamed, Marvin et Dylan. Ils avaient alors expliqué s'en être pris à cette fille, car elle aurait essayé de voler des bijoux chez Dylan. Hier soir, Maya Nia, l'ex-candidate des Princes de l'Amour, a dévoilé le témoignage de la jeune femme présente dans la vidéo. Elle explique tout ce qu'il s'est passé, aidément à avoir volé quoi que ce soit. D'ailleurs, selon Maya, la police de Dubaï se serait emparée de l'affaire. Alors est-ce pour ça qu'hier, Dylan a quitté précipitamment Dubaï ? Maya affirme qu'il aurait fui les Émirats à cause de ce scandale. De son côté, Nabil Flix a fait de nouvelles révélations sur cette histoire. Il répond notamment à Dylan et Ahmed, qui l'avaient accusé d'avoir voulu les faire chanter en demandant de l'argent pour que la vidéo ne soit pas diffusée. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Robin, Parisienne et Nini, qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Mais la vidéo, c'est juste le début. Après, il m'a rentrée à l'intérieur de la salle. Parce que tu vois, il y a une salle derrière. Il m'a rentrée à l'intérieur et il y avait le... Parce que moi, je ne les connaissais pas à la base, ces gars. Et comment il s'appelle ? Le Renoir, je ne sais plus comment il s'appelle. Marvin. Il l'a tendé devant la porte pour que personne ne voit, personne ne filme, tu vois. Et il est rentré. Et c'est là où il a bien commencé à me frapper. Il a commencé à me donner des grosses baffes, des gros coups sur le bras, partout, sur la tête. En fait, moi, j'avais juste une semaine à Dubaï. C'était en juin. J'avais une semaine seulement. Je suis partie au consulat. Ils m'ont grave démotivée. Ils m'ont dit, tu vas grave casquer de l'argent pour cette affaire. Ils m'ont grave démotivée. Comme si, je ne sais pas, comme s'ils étaient avec eux. Je ne sais pas. Et j'ai la preuve, comme quoi je suis partie là-bas et tout. Donc, je pense que je vais aller porter plainte maintenant qu'il y a des vidéos. Parce qu'eux, ils m'ont dit, tu n'as pas de preuve et tout. À part les bleus que j'avais sur le corps. C'est tout, quoi. Mais l'hôtel, ils ont aussi mon passeport, comme quoi j'étais venue ce soir-là et tout. Rien à voir avec voler ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais volé de ma vie. Moi, je te dis, ce qui s'est passé, c'est que lui et je ne sais plus comment il est l'autre, le soi-disant boxeur. Ils voulaient me rentrer dans un dressing, s'il te plaît. Et je ne sais pas, ils voulaient faire des trucs. Et moi, je leur ai dit, non, je ne veux pas. Je ne voulais pas faire des trucs avec eux. Et ils se sont dit, vas-y, elle a bu et tout. On va se foutre de sa gueule et tout. Et moi, je ne voulais rien faire avec eux. Après, c'est monté dans les tons. Et après, il y a Marvin qui m'a poussée par terre. Il m'a craché dessus. Et après, lui, il a continué. Ça s'est passé comme ça. Ils ont fait tout ça juste parce que je ne voulais rien faire avec eux. Et que je ne sais pas, je ne les connaissais pas. Et eux, ils se prennent trop pour des restarts ou je ne sais pas quoi. Pour des restarts ou je ne sais pas quoi. Et c'est tout. Et ils pensaient que j'étais marocaine. Et ils m'ont hécouté. Mais si je veux monter, par exemple, d'un autre compte. Parce que là, tu vois, j'ai toute ma famille. Et après, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont ramené de l'eau. Et il a commencé à me le mettre sous le visage. Et il a commencé à me faire boire beaucoup d'eau. Comme ça, ils ont commencé à me manger le cerveau, tu vois. Ils ont commencé à me dire, ouais, tu étais trop bourrée. C'est pour ça que, en fait, je te frappais pour que tu te réveilles. Je ne sais pas quoi. Bref. Ils m'ont grave mangé le cerveau. C'est pour ça que j'étais assise en train de pleurer, si tu vois. Je ne sais pas, ils viennent mettre une vidéo. Ils me foutent la honte. Ils me foutent la honte. Genre, je ne suis pas... Je ne m'expose pas comme ça, normalement. Je vais aller me porter plainte maintenant pour qu'ils enlèvent les vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une chose qui me dérange fortement, mais qui me dérange fortement. Parce qu'il y a plein de personnes qui se disent, comment la vidéo a pu fuiter ? Comment la vidéo a pu sortir ? La vidéo, c'est un blogueur qui l'avait. Salaam alaikum la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Je suis désolé, je n'ai pas été actif aujourd'hui. J'ai passé vraiment toute la journée sur le montage de mon émission. Parce que oui, c'est moi qui fais les montages de mon émission. Non pas que je n'ai pas les moyens de me prendre un monteur, mais je mets un point d'honneur à le faire moi-même. Bon les amis, c'est parti, on va commencer la story. Et ça ne va pas être joli joli pour les zigotos là, les 3-4 zigotos là-bas. Donc on va rétablir la vérité déjà. Cette jeune fille n'a jamais rien volé. Et elle a tenté de rien voler, ce n'est pas vrai. La véritable raison pour laquelle vous voyez Hicham en train de la frapper et les autres en train de rigoler, c'est tout simplement parce qu'elle avait bu un peu trop et qu'elle parlait fort. Et elle a manqué de respect à Hicham, elle a insulté sa mère. Alors c'est vrai, pour le coup, ce n'est vraiment pas cool. Elle a insulté sa mère. Mais tu la prends, tu la mets dehors, tu la vires à la limite. Tu ne la frappes pas. Par quoi commencer ? Pour le coup, je ne sais même pas parce qu'ils sont quand même en train d'essayer de légitimer et de banaliser leur acte. Je dis bien essayer parce que leurs explications sont juste d'un ridicule, mais d'un ridicule. Par exemple, quand ils disent, regardez, après on parle avec elle normal. Donc déjà, pendant que vous lui parlez, elle a l'air traumatisée, cette jeune fille. Mais en plus de ça, ne prenez pas les gens pour des imbéciles, car les vidéos que vous avez postées, elles datent de avant l'intercassion et pas après. Tout simplement, dans la vidéo que Hicham a mis et que j'ai posté également, où il frappe la fille, la table est brisée, elle est cassée, elle est par terre. C'est la fin de soirée, vous êtes tous bourrés. Marvin, il est torse nu. Et dans les vidéos que vous avez mis après pour justifier en mode, regardez, on parle avec elle, les filles, elles ont encore leur sac à main. C'est le début de soirée. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons, ça c'est de un. Maintenant, moi, je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé après la vidéo que vous voyez où il l'attrape par les cheveux, il lui met des tartes de cow-boy dans la tête. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que vous voyez, à un moment donné, avec sa main, il ouvre une porte coulissante. C'est la chambre de Dylan. Il traîne la fille par les cheveux derrière la chambre. Il s'enferme avec elle. Il continue à la tabasser. Et après, il tente Hachek d'avoir des rapports avec elle. C'est pas Marvin qui a tenté d'avoir des rapports avec elle. Je sais pas pourquoi la fille a dit ça à Maya. Est-ce qu'ils ont réussi à la payer parce que moi, elle m'a bloqué ? Mais manque de bol pour eux, je suis en contact avec la deuxième fille, celle qui était habillée en noir dans la vidéo. Pour que vous sachiez, la fille était très enthousiaste. La fille qui s'est fait frapper était très enthousiaste à l'idée de me parler. Puis après, elle m'a bloqué comme ça, sans explication. Donc comme ça, vous savez, c'est tout simplement qu'elle est rentrée en contact avec un d'entre eux qui a dû lui proposer de l'argent ou quoi. Et du coup, elle m'a bloqué. Et là, ils sont en train de tout remettre sur Marvin parce que tous les autres se sont embrouillés avec Marvin de ce que j'ai compris. D'ailleurs, en parlant d'argent, j'ai vu que Dylan et Ahmed ont dit que j'avais voulu leur prendre de l'argent et en échange ne pas sortir la vidéo. Alors, les gars, vous devez savoir une chose sur moi. Hamdoulilah, contrairement à vous, c'est pas la crise pour moi. Je vis bien. La somme que vous avez annoncée, c'est mon salaire mensuel, les gars. Et j'aime pas me la péter. Donc la prochaine fois, si vous voulez être crédible, appelez votre collègue Blata et demandez-lui conseil parce que si vous voulez être crédible, annoncez au moins 300 cas parce que 300 cas, c'est ridicule. Et ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que même si vous m'aviez proposé parce que vous m'avez proposé un arrangement financier, d'ailleurs, j'ai tout enregistré. Et toi, mais t'es tellement par terre que t'as proposé 2000 euros. Et j'ai enregistré. Tu m'as envoyé quelqu'un pour parler de l'argent. Et je comptais l'afficher. Ça, ça vient. Vous savez, les gens, ils me connaissent. Moi, je fais des stories. C'est sur une semaine. C'est des films. C'est des séries que je fais. Et moi, je peux vous le prouver. Pourquoi ? Parce que j'étais tellement enthousiaste à l'idée de faire un strike et de les dégommer que j'ai écrit à Sarah Frézou, c'est mon ami, à Jazz, c'est mon ami. Et je leur ai dit, bientôt, je leur mets un fin de carrière. Et de toute façon, je le savais au vu des personnes que c'est. Vu que moi, je la connais bien, Sarah. Je sais ce que Ahmed lui a fait. Pareil pour Hicham, pour Jazz. Je sais ce que Hicham a fait à Jazz. Donc, je sais le genre de personnes qu'ils sont. Donc, je savais que c'était une question de temps avant que je tombe sur quelque chose comme ça ou qu'on m'envoie des dossiers aussi gros. Et encore, c'est rien. Il y en a de plus gros qui arrivent par la suite. Donc, moi, quand il me propose de l'argent et que Ahmed, il me dit « Ouais, 2K, s'il te plaît, tu ne la sors pas. » Il a carrément... Ahmed a appelé Noémie, la sœur de Sisika, pour lui dire « Je t'en supplie, dis à Jazz de dire à Nabil qu'il nous laisse tranquille. » Et Jazz, elle a dit « Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Nabil, c'est mon ami, mais je ne le commente pas. Pourquoi ? Il vous a fait quoi ? » Il lui dit « Il a une vidéo de nous, on frappe une femme. » Jazz, elle a dit « Et moi, tu crois que je vais lui demander de vous couvrir ? » Prouvez tout ce que je vous dis. C'est-à-dire que pendant qu'eux m'envoient leurs amis pour me faire une proposition parce qu'ils voulaient me donner de l'argent, si j'avais voulu m'arranger, croyez-moi que je me serais arrangé, je leur aurais pris de l'argent et ils auraient fait en sorte que cette vidéo ne sorte jamais. Mais ils se sont rendus compte, en fait, que j'allais la sortir dans tous les cas. Parce que Jazz, c'est mon ami, parce que Sarah, c'est mon ami. Ils se sont même dit à un moment dans leur tête « Je suis sûr que c'est Jazz qui l'a payé pour qu'il la sorte. » Or, rien à voir, j'étais juste en train de vous piéger. Et je peux le prouver dans la chronologie « Ce que vous faites, ce que moi, je vais vous faire, etc. » Donc voilà, c'est très bien que vous ayez parlé d'argent, mais moi, je ne vous ai jamais fait aucune proposition. Vous avez parlé de 30 000, je n'ai jamais donné aucune somme, je n'ai jamais parlé d'argent. Vous m'avez dit « Est-ce que tu veux t'arranger ? » Je vous ai dit non. Et ensuite, quand j'ai parlé aux filles, je suis revenu à vous, j'ai dit « Laissez-moi réfléchir. » Et Ahmed, il a proposé, il a dit « Moi, je n'ai pas d'argent, je suis par terre et tout. 2 000 euros, tout ce que j'ai, j'ai 2 000 euros, je te les donne. » Espèce de clochard. Quand ils m'ont appelé pour me faire cette proposition, j'ai appelé Sarah, on a tapé un fou rire avec ma femme pendant 35 minutes. Allez demander à Sarah Fraisou. Donc voilà, maintenant que moi, j'ai répondu sur ce qu'on m'attaque, puisque moi, je réponds toujours, je peux me justifier, je suis droit dans mes baskets, je le dis depuis le début. Vous savez, les gars, quand vous êtes droit dans vos baskets, moi, il n'y a jamais une vidéo qui pourra sortir de moi, il n'y a jamais rien de sale qui pourrait en sortir sur moi, parce que je suis serein, l'hamdoulilah, mais ce n'est pas votre cas. Vous, je peux tous vous faire, je vais tous vous tenir dans mes mains, un jour ou l'autre, parce que vous avez tous des dossiers poussants les plus gros que vos têtes. Du coup, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je ne sais pas si je commence par la personne qui se fait passer pour un musulman, mais qui mange du porc, ou si je commence par le mec qui frappe des femmes, mais pas que ses femmes, pas que ses femmes ou ses ex, ses soeurs, ses tantes et sa famille avec. Je vais peut-être commencer par celui qui piège ses amis et qui après les fait chanter. Il y a Nabil qui a dit « ouais, ça a voulu payer pour pas que la vidéo elle sorte, oui, et la personne avec qui il parlait, c'est Nadé et moi. » Et pourtant, je ne suis pas dans cette vidéo-là parce que c'est moche. La vidéo est très moche. Il faut payer. Et c'est comme ça, poteau. Et il y a des fois, il faut payer, ma gueule. Ça, c'est des secrets de polygénère. Les gens, ils aiment bien faire toute une histoire de dire « mais vous vous rendez compte ? » « Eh frérot, arrêtez vos histoires, arrêtez. » « C'est de l'argent. » « Si on a nos gueules sur les réseaux, c'est pour l'argent. » « La vérité, vous la connaissez déjà. » « Le bouton, là, il est là pour l'argent. » « Sinon, je n'ai pas que ça à faire de ma tête. » « Ah bah oui, la famille, la vérité, elle doit sortir. » « Moi, tu as vu, j'ai des amis, ils sont dans la sauce. » « Je ne cautionne absolument pas ce qui a été fait. » « D'ailleurs, pour le coup, c'est dur ce que je vais dire que ça sort de ma bouche, mais Nabil a quand même dit la vérité. » « La vie ingenuelle rich « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage NBC» Sous-titrage ST' 501